Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter une application qui s'appelle Formost et qui fonctionne sous Linux et qui permet de récupérer des fichiers qui ont été effacés. Alors bien sûr c'est toujours un petit peu inquiétant de savoir qu'il est possible de récupérer des fichiers effacés surtout lorsqu'on laisse traîner ses disques durs et ses clés USB un petit peu n'importe où mais néanmoins ça peut être intéressant si par accident vous avez effacé des données qui étaient importantes pour vous. Alors vous allez voir que nous allons faire plusieurs petits tests aussi bien avec Windows qu'à des Linux et nous allons voir si dans chacun des cas et bien il est toujours possible ou non de récupérer les fichiers qui se trouvent sur une clé USB. Je vous montrerai également dans cette vidéo comment faire un petit script qui permet sous Linux d'avoir dans votre menu contextuel c'est-à-dire le clic droit de la souris un menu qui permet de supprimer des fichiers de façon sécurisée. Donc nous allons imaginer un petit scénario vous êtes parti en vacances d'hiver à la montagne vous avez pris beaucoup de photos pendant vos vacances que vous avez mis sur une clé USB et puis le temps est passé et puis vous avez besoin d'utiliser cette clé USB vous décidez de la formater et puis après avoir formaté votre clé USB et bien vous réalisez que vous n'aviez pas en fait transféré les photos qui se trouvaient sur la clé USB sur votre ordinateur. Et là c'est le drame vous avez perdu toutes les photos de vos vacances. Alors ici pour la récupération nous allons utiliser Formost qui fonctionne sous Linux mais il existe des centaines d'applications qui fonctionnent également sous Windows et qui permettent de récupérer des fichiers effacés. Ils ne sont vraiment pas difficiles à trouver il suffit de prendre n'importe quel moteur de recherche et vous allez facilement trouver des applications qui font ça. Mais nous allons ici nous intéresser particulièrement à l'application Formost qui a été en fait développée par des agents de l'US Air Force rien que ça et qui vous allez le voir est très simple à utiliser en ligne de commande sous Linux pour récupérer des fichiers effacés. Donc ici j'ai branché ma clé USB de 8 Go vous allez voir que sur cette clé USB j'ai donc des photos. Alors ce que je vais faire ? Et bien je vais formater ma clé USB je vais faire un clic droit dessus je vais cliquer sur formater et je vais commencer par faire un formatage rapide. Alors le système de fichiers quel que soit le système de fichiers que vous utilisez le résultat sera le même. Ici vu que c'est une clé USB on va rester sur le format FAT32 qui est un format universel pour tous les systèmes. Je vais cliquer sur démarrer. Voilà le formatage est terminé rapide comme donc indiqué et si j'ouvre maintenant ma clé USB vous voyez qu'il n'y a plus du tout aucun fichier sur ma clé. Mais est-ce qu'il n'y a vraiment aucun fichier sur ma clé ? C'est ce que nous allons voir maintenant et nous allons passer maintenant sous Linux. Donc ici je suis sous Fedora 31 j'ai déjà installé l'application Formost. Alors sur votre distribution Linux vous aurez certainement besoin d'activer un dépôt pour installer Formost. sous Fedora j'ai activé donc le dépôt de RPM Fusion et ensuite il suffit de faire simplement un sudo dnf install Formost ou apt ou autre commande que vous avez sur votre distribution de Linux. Alors avant d'utiliser Formost je vais d'abord utiliser l'utilitaire Gnome Disk qui va me permettre de voir quel est le nom qui a été donné à la partition de ma clé USB. Donc je vais cliquer sur la clé USB que je vois ici dans la liste de gauche et je vais cliquer sur la partition qui correspond. Si vous avez un disque avec plusieurs partitions n'oubliez pas de cliquer sur la partition qui vous intéresse et ensuite regardez ici dans Périphérique vous allez voir ici le nom qui est indiqué et qui a été donné à votre partition. Donc ici dans notre cas c'est devsda. Donc ensuite pour lancer Formost et bien il faut utiliser sudo car nous devons être sous l'utilisateur root pour utiliser Formost. Donc ensuite il suffit de taper bien sûr Formost. Le premier paramètre que nous allons mettre c'est V pour verbose qui nous permet d'avoir le détail de ce que est en train de faire Formost. Ensuite le paramètre T pour indiquer le type de fichier que l'on veut rechercher. Alors si vous voulez voir tous les types de fichiers que Formost est capable de détecter vous pouvez faire simplement MAN Formost sur votre distribution de Linux donc MAN plus loin Formost et cela va vous donner donc toute la documentation de Formost avec les paramètres des différents types de fichiers qu'il est capable de récupérer. Dans notre cas on sait que l'on veut récupérer des photos donc c'est le format JPG que l'on va utiliser mais imaginons qu'il y ait d'autres types de documents que vous vouliez récupérer sur cette clé et bien il suffit simplement de mettre une virgule et de taper le type de document autre que vous voulez récupérer comme par exemple ici PDF. Mais si vous voulez vraiment récupérer tous les types de formats qui se trouvent sur cette clé USB ou sur un disque dur et bien il suffit simplement de taper le mot clé ALL et à ce moment là et bien cela va récupérer tous les types de fichiers. Alors bien sûr plus vous allez rechercher le type de fichiers plus la recherche risque d'être longue. Et puis bien sûr plus votre disque aura une grosse capacité plus cela prendra du temps. Il est évident que ici j'utilise une clé de 8 Go mais si vous commencez à analyser un disque dur de 6 Go cela peut prendre plusieurs heures. Donc le mieux c'est d'être assez spécifique de façon à ne pas perdre du temps à rechercher des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc ici je sais que ce sont des photos donc je vais taper JPG et ensuite je vais indiquer donc quelle est la partition. Donc je vais utiliser le paramètre I et ensuite et bien je vais indiquer dev SDA comme nous l'avons vu tout à l'heure. Enfin je vais indiquer où Formost doit écrire les fichiers qu'il a récupérés. Alors bien évidemment ne donnez pas comme destination le même disque que celui que vous êtes en train d'analyser. Il faut bien sûr récupérer les fichiers sur un autre disque. Donc ici on va utiliser le paramètre O et je vais mettre ça par exemple dans mon dossier Home Eric et je vais mettre ça dans un dossier que je vais appeler Restore. Alors ce dossier sera automatiquement créé je n'ai pas besoin de le créer précédemment. Et je vais valider ma ligne et bien sûr je vais devoir taper mon mot de passe route et l'analyse commence. Alors je vais accélérer un petit peu la vidéo et nous allons voir qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Voilà l'analyse est terminée et comme vous pouvez le constater il a récupéré les huit fichiers qui se trouvaient sur ma clé USB. Alors on va quand même vérifier qu'on les a effectivement sur notre disque. Je vais donc aller voir ce fameux dossier que nous avons créé qui est dans Home Eric Restore. Vous voyez qu'il a un petit cadenas dessus parce qu'il a été créé avec l'utilisateur route. Je vais faire un double clic dessus et bien sûr il me demande le mot de passe route que je vais lui donner. Et vous voyez que nous avons à l'intérieur de notre dossier Restore un dossier GPG qui va donc contenir tous les fichiers GPG qui ont été récupérés. Mais j'ai également un fichier Audit qui va nous faire en fait un résumé de ce qui a été fait. Et vous voyez que ce fichier Audit nous donne le détail de toute l'analyse qui a été faite sur le disque. Alors pourquoi ce fichier Audit ? Et bien n'oubliez pas que Formost a été créé par des agents de l'US Air Force et donc il faut avoir des fichiers d'Audit qui permettent donc d'être mis dans des dossiers d'investigation. Donc maintenant nous allons ouvrir notre dossier GPG et puis je vais ouvrir une des photos en faisant un double clic. Et vous voyez qu'il m'a récupéré les photos sans aucun problème et sans aucune altération. Donc j'ai bien récupéré mes 8 photos qui se trouvaient sur ma clé USB malgré le formatage rapide qui a été fait sous Windows. Donc ici on peut constater qu'un simple formatage rapide n'est pas suffisant. Alors qu'en est-il d'un formatage qui n'est pas rapide mais qui est en profondeur ? Alors nous allons retourner sous Windows et cette fois-ci nous allons faire un formatage qui est plus complet et voir si on peut toujours récupérer les fichiers. Donc comme vous pouvez le voir j'ai remis donc les photos sur ma clé USB et je vais refaire un formatage de cette clé USB mais cette fois-ci je vais enlever la coche formatage rapide et faire un formatage qui est plus en profondeur en cliquant sur démarrer et je confirme en cliquant sur OK c'est parti. Alors bien sûr le formatage sera beaucoup plus long que le formatage rapide donc je vais accélérer un petit peu la vidéo et nous allons voir ensuite si nous arrivons à récupérer les fichiers avec Formost. Bien donc retour sous Linux et nous allons donc essayer suite à ce formatage un peu plus complet de voir si on peut récupérer donc les photos qui se trouvent sur la clé USB. Donc j'ai refait exactement la même ligne de commande à la différence que je mets ça dans un nouveau dossier qui s'appelle Restore 2. C'est parti et ensuite je vais bien sûr accélérer un petit peu la vidéo et nous verrons le résultat tout à l'heure. Voilà l'analyse est terminée et comme vous pouvez le voir et bien il n'a pas réussi à récupérer les fichiers qui se trouvaient sur la clé USB. Donc on peut en conclure qu'un formatage plus profond permet de résister à une récupération de fichiers. Alors bien sûr ici il ne s'agit pas de wiping à proprement parler il s'agit juste d'un formatage donc il n'y a qu'un seul passage de fait de réécriture sur la surface du disque ici entre autres une clé USB mais justement sur un disque magnétique qui ne serait pas une clé USB il serait certainement encore possible de récupérer des résidus magnétiques de ce qui avait été fait précédemment avec du matériel électronique donc la meilleure façon malgré tout d'effacer correctement des fichiers c'est en utilisant du wiping qui fait plusieurs passages pour effacer les fichiers sur un disque magnétique alors qu'en est-il du formatage au niveau de Linux si on va dans l'utilitaire de disque GNOME je vais sélectionner donc ma clé USB et je vais demander de formater cette clé USB si je me contente ici de mettre un nom de volume et de cliquer sur suivant et bien je vais avoir l'équivalent du formatage rapide que j'avais sous Windows mais vous voyez qu'ici nous avons une option supplémentaire qui est écraser les données existantes voilà qui correspond au formatage approfondi donc que nous avons également sous Windows donc là aussi si vous sélectionnez effacer avec écrasement des données et bien vous allez avoir une plus grande résistance à la récupération des fichiers effacés alors il est évident que à chaque fois que vous voulez effacer des fichiers de façon sécurisée vous n'allez pas utiliser à chaque fois le formatage donc ce que je vous propose de faire maintenant et bien c'est de faire un petit script qui va nous permettre d'avoir un menu dans le menu contextuel de Linux nous permettant de rapidement et facilement effacer des fichiers de façon sécurisée avec un wiping qui fera trois passages d'écriture sur les fichiers alors donc pour créer un menu dans Nautilus qui est donc l'explorateur de fichiers de Fedora nous allons devoir mettre notre script dans un dossier qui est caché alors je vais utiliser l'éditeur nano mais vous pouvez bien sûr utiliser votre éditeur préféré et donc ce dossier se trouve bien sûr dans votre dossier home et dans un dossier caché qui s'appelle local donc comme souvent les dossiers cachés et bien ils commencent par un point puis c'est le dossier share puis Nautilus puis script et nous allons appeler notre script shred.sh et bien sûr nous allons commencer notre script comme tous les scripts bash c'est à dire avec une dièse point d'exclamation bin bash de façon à bien indiquer que c'est un script bash que nous allons écrire alors ensuite nous allons commencer par poser donc la question à l'utilisateur s'il est bien certain qu'il veut effacer ces fichiers de façon définitive donc nous allons utiliser une condition alors ceux qui regardent mes vidéos sur la programmation ça leur rappellera quelque chose donc on va utiliser Zenity et on va lui dire donc qu'on veut poser une question à notre utilisateur alors ne vous inquiétez pas ce script je le mettrai dans la description de la vidéo et donc cette question que l'on va poser à l'utilisateur et bien nous allons indiquer le texte de cette question et nous allons dire voulez-vous supprimer définitivement les fichiers sélectionnés voilà donc la question que l'on va poser à notre utilisateur je mets un anti-slash pour indiquer que cette partie est terminée et puis ensuite je vais indiquer le titre de ma fenêtre qui va s'ouvrir et donc je vais appeler ça supprimer définitivement je vais mettre un point virgule et je vais mettre Zen pour dire alors qu'est-ce qu'on fait si notre utilisateur répond positivement à cette question s'il répond positivement à cette question nous allons utiliser l'utilitaire Shred qui se trouve déjà présent sur Fedora alors si vous ne l'avez pas sur votre machine et bien vous pouvez l'installer mais vous pouvez également utiliser n'importe quelle autre application qui permet de faire du wiping par exemple vous pouvez utiliser Bleachbit qui est une application très connue aussi bien sous Windows que sous Linux et qui fonctionne également en ligne de commande vous pouvez également utiliser SecureDelet que je vous ai montré dans une de mes vidéos et qui a également des utilitaires permettant de faire du wiping donc ici j'utilise Shred mais vous pouvez utiliser vraiment l'application que vous préférez donc ici je vais ajouter quelques paramètres supplémentaires pour indiquer comment doit se comporter Shred si vous voulez voir à quoi servent ces paramètres je vous invite à faire donc Man Shred sur votre distribution de Linux pour avoir la documentation détaillée ensuite et bien je vais mettre la variable qui en fait contient la liste des fichiers qui ont été sélectionnés par l'utilisateur et pour ça je vais mettre donc un dollar et un arrobase et ensuite je mets deux esperluettes et je ferme par un anti-slash voilà pour cette partie donc ici on pose la question et si la question est oui et bien on lance la procédure de Shredding ensuite et bien on va avertir notre utilisateur et bien que la procédure est terminée donc ligne suivante ici ce n'est pas une question mais une info que l'on va donner à notre utilisateur donc on met info text et je vais lui confirmer que tout s'est bien passé donc les fichiers ont bien été supprimés et voilà pour cette partie toujours on termine avec un anti-slash et puis je vais indiquer quel doit être le titre de ma fenêtre donc on va mettre tout simplement succès et on va fermer avec deux barres verticales que vous avez en fait sur le chiffre 6 de votre clavier mais nous devons également indiquer s'il y a une erreur s'il y a une erreur il faut également avertir notre utilisateur et là on va cette fois-ci donner le message d'erreur le texte de ce message d'erreur sera tout simplement là bien sûr vous pouvez mettre le texte que vous voulez moi je vais mettre juste une erreur est survenue on va fermer avec un anti-slash et puis je vais mettre comme titre de ma fenêtre tout simplement erreur et voilà et je termine par FI fin de mon script voilà je fais maintenant un contrôle X je confirme oui pour la modification du fichier et j'appuie sur ma touche entrée pour valider l'enregistrement de mon script shred maintenant je vais m'assurer que mon script est bien exécutable en faisant un simple sudo chmod plus X et je vais donner le chemin de mon fichier qui est donc home eric local share nautilus script et shred alors bien sûr je dois taper mon mot de passeroute voilà qui est fait donc et bien maintenant testons notre script je vais ouvrir donc l'explorateur nautilus je vais aller sur ma clé USB je vais sélectionner tous les fichiers que je veux effacer et puis je vais faire un clic droit et vous voyez que nous avons ici maintenant un menu qui s'appelle script dans lequel apparaît mon script shred donc je vais cliquer dessus et vous voyez que j'ai une fenêtre qui apparaît qui me demande voulez-vous supprimer définitivement les fichiers sélectionnés je confirme et vous voyez que j'ai une fenêtre comme prévu qui apparaît qui me dit que les fichiers ont bien été supprimés avec succès donc voilà un petit script qui vous permet depuis le menu contextuel de pouvoir à tout moment faire du wiping du shredding sur vos fichiers et les effacer de façon sécurisée alors l'application shred par défaut fait trois passages donc sur le fichier cependant vous pouvez très bien en ajoutant un paramètre modifier le nombre de passages et augmenter le nombre de passages par exemple si vous préférez sept passages au lieu de trois mais du coup avec ce petit script et bien vous n'avez plus besoin de taper tout ça en ligne de commande un simple clic droit et vous pouvez effacer vos fichiers de façon sécurisée bien sûr ceci est possible sur d'autres distributions de linux et également cela est possible dans d'autres types d'explorateurs de fichiers comme Dolphin ou autre bien nous voilà de retour sous Windows parce que maintenant nous allons voir un autre scénario et ce scénario c'est la vente d'un ordinateur vous avez décidé de vendre votre ordinateur mais voilà il y avait des données sur cet ordinateur et donc il faudra que vous réinstalliez Windows proprement de façon à ce que la personne à qui vous allez vendre l'ordinateur ne puisse pas récupérer vos fichiers donc je vais vous montrer si vous ne savez pas comment faire comment faire une réinitialisation propre de votre Windows de façon à s'assurer qu'il sera difficile de récupérer les fichiers qu'il y a sur le disque ceci étant dit si vous avez chiffré votre disque à l'aide de BitLocker qui est le système de chiffrement intégré à Windows uniquement sur les Windows professionnels dans ce cas là effectivement le chiffrement rendra impossible la récupération de fichiers sur le disque mais la majorité des machines aujourd'hui ne sont pas chiffrées par défaut sous Windows donc pour réinitialiser votre machine avant de la vendre vous allez cliquer sur votre menu démarrer puis faire comme si vous vouliez en fait redémarrer votre machine mais vous allez appuyer sur la touche majuscule de votre clavier et rester appuyé sur cette touche majuscule et tout en restant appuyé sur la touche majuscule vous allez cliquer sur redémarrer et en fait ce que ça va faire c'est que Windows va redémarrer et va vous présenter un menu qui va vous permettre de réinitialiser votre machine voilà donc vous avez un premier menu qui apparaît donc soit continuer pour repasser à Windows 10 parce qu'en fait vous avez fait une fausse manipulation et puis vous avez dépannage ici et c'est ce menu là qu'il faut sélectionner ensuite vous avez le menu réinitialiser ce PC c'est exactement ce que l'on veut faire et c'est là où c'est important vous avez ici deux choix soit conserver vos fichiers donc dans le cas où vous n'avez pas besoin de vendre votre machine bien choisissez cette option là puisque vous allez vouloir conserver vos fichiers mais dans le cas où vous voulez vendre votre machine à ce moment là il faut utiliser le menu supprimer tout la machine va redémarrer pour préparer la réinitialisation donc là vous voyez qu'il nous est dit souhaitez-vous effectuer un nettoyage complet de votre lecteur quand vous supprimez vos fichiers vous pouvez aussi nettoyer le lecteur pour que les fichiers ne puissent pas être récupérés facilement cette opération est plus sécurisée mais plus longue donc c'est là où il faut faire le bon choix si vous voulez vendre votre ordinateur et au lieu de cliquer sur supprimer simplement mes fichiers vous devez cliquer sur nettoyer entièrement le lecteur voilà maintenant vous n'avez plus qu'à cliquer sur réinitialiser et la procédure va commencer alors attention en fonction de la taille de votre disque cela peut durer plusieurs heures car là il va vraiment faire un passage complet sur chaque secteur du disque faites attention également que si vous avez plusieurs partitions sur votre disque si par exemple vous avez un lecteur C un lecteur D et que ces deux lecteurs sont en fait un seul et même disque faites attention qu'il ne risque d'effacer que la partition C et pas le lecteur D donc vous devrez peut-être utiliser un logiciel pour également faire un effacement sécurisé soit des autres partitions du disque soit des autres lecteurs qui peuvent se trouver sur votre machine car aujourd'hui il y a de plus en plus d'ordinateurs portables qui ont un lecteur SSD sur lequel est installé Windows mais également un autre disque dur qui lui est là pour stocker les fichiers donc faites attention qu'ici cette procédure n'efface pas nécessairement les autres disques se trouvant sur votre machine donc pensez à utiliser un logiciel pour faire un wiping de vos autres disques branchés sur votre machine donc sous Windows il y a un outil que vous pouvez utiliser qui s'appelle Bleachbit et qui est gratuit et qui peut vous permettre donc d'effacer de façon sécurisée soit des fichiers des dossiers ou alors carrément l'espace libre d'un disque donc si vous avez un disque secondaire sur votre machine vous pouvez commencer par formater ce disque puis ensuite demander à Bleachbit d'effacer donc l'espace libre qui se trouve sur le disque Bleachbit est également disponible sur quasiment toutes les distributions de Linux alors si vous aimez cette application bien sûr je vous conseille de faire un don au développeur de Bleachbit pour le soutenir dans ce travail donc je vais ouvrir Bleachbit pour vous montrer donc quelles sont les fonctionnalités qui sont intégrées donc la première chose dont il faut vous assurer c'est d'aller d'abord dans les préférences et d'indiquer ici que vous voulez que le contenu des fichiers soit écrasé pour empêcher leur récupération parce que par défaut ce n'est pas coché donc pensez à le faire c'est important et puis ensuite et bien cette application se comporte un petit peu comme le très populaire CCleaner c'est à dire qu'il permet de faire le nettoyage de pas mal de fichiers résiduels temporaires et autres qui se trouvent sur votre machine donc cela permet entre autres de vider le cache des navigateurs internet d'enlever les historiques etc de votre machine de façon sécurisée et donc également comme je vous le disais vous avez la possibilité ici d'écraser l'espace libre d'un disque donc il suffit de cliquer dessus et de sélectionner le disque par exemple je peux dire ici c'est pour écraser tout l'espace libre qui se trouve sur ce disque à savoir que BleachBeat ne fait qu'un seul passage il n'y a pas la possibilité d'indiquer le nombre de passages que vous voulez parce que les développeurs estiment qu'il n'a jamais été démontré que plus d'un passage était plus efficace qu'un seul passage donc il suffit simplement de faire ok et puis le wiping commence alors là encore si votre disque est de taille très importante et bien le wiping risque de durer plusieurs heures ici comme vous le voyez il m'indique donc plus d'une heure pour ce disque voilà pour conclure seulement quelques petites remarques donc vous avez pu voir que donc le formatage s'il n'est pas rapide peut être efficace donc il faut éviter le formatage rapide si on le peut vous avez également vu qu'il est possible de faire du wiping simplement en faisant un clic droit sur un fichier donc c'est possible de le faire avec Bleach Beat c'est possible de le faire également sous Fedora par exemple avec Shred mais il y a de multiples possibilités et de multiples logiciels qui existent aujourd'hui qui vous permettent de systématiquement faire du wiping cependant n'oubliez pas une chose faire du wiping très souvent sur un disque SSD risque de raccourcir sa durée de vie parce que vous le savez les disques SSD n'aiment pas trop être très souvent sollicité en écriture enfin et pour conclure le chiffrement intégral de disques durs est encore la meilleure façon de se protéger d'une récupération de fichiers effacés donc que ce soit avec BitLocker sur Windows ou que ce soit avec Lux sous Linux ou toute autre méthode de chiffrement existante comme Veracrypt ou d'autres logiciels permettant de faire le chiffrement intégral d'un disque dur donc le chiffrement restera toujours la meilleure méthode pour vous protéger d'une récupération de fichiers voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Ciao ! Sous-titrage ST' 501